Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ces Garçons-là, après une petite pause estivale. Alors pour cette rentrée, je vous propose de rencontrer Victor. Il vit à Limoges et vous allez l'entendre, c'est un garçon très déterminé dans la vie, qui aime beaucoup voyager, entre autres. En France, voyage, justement, double nationalité, homosexualité, ruralité, religion, sécurité, sentimentale et retour en Israël. La vie de Victor est déjà bien remplie. Je vous souhaite une très belle rencontre cette semaine avec Victor. Bonjour Victor. Bonjour. Victor, quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi, étant jeune ? Le plus ancien souvenir, c'est un repas avec mes parents sur une péniche à Nantes, où je mange une crêpe, soit du chocolat, soit du Nutella, je ne me souviens plus tellement. Et je m'en mets vraiment partout, aux grandes dames de ma mère. Donc, non, non, je m'en souviens très, très bien. C'est un souvenir heureux, ça ? Oui, oui, c'est un souvenir heureux. C'est vraiment le plus ancien que j'ai, parce que je crois que ma petite soeur n'était même pas encore arrivée. Donc, ça date vraiment, quoi. Il était comment, le tout jeune Victor, à l'époque ? Assez compliqué sur la nourriture. Ça, c'est une certitude. Après, relativement sage, on va dire, conforme à l'éducation qu'on essayait de me donner. C'est-à-dire, je rentrais dans le rang assez rapidement. Justement, quelle éducation le jeune Victor a reçue dans ses toutes jeunes années ? Ah, une éducation plutôt, on dirait, stricte ? Dure ? Alors, dure, oui, mais en tout cas, j'en ai pas souffert. C'est-à-dire que c'est une éducation, aujourd'hui, qui me permet de faire ce que je fais avec des valeurs, avec beaucoup de valeurs et des choses qui sont essentielles dans ma vie de tous les jours, qui sont des valeurs autour de la politesse, autour des autres, et de faire attention à chacun. On reviendra sur ces questions de valeurs un peu plus tard. Quels souvenirs tu as de tes parents quand tu étais tout jeune ? Des souvenirs plutôt bons, du moins. Avec des parents qui étaient travailleurs, les deux, qui donnent des très bonnes valeurs aussi, des valeurs familiales, où tout était pensé autour de la famille. Des frères, des sœurs ? Alors, une petite sœur, oui. Quel rapport tu avais avec elle et tu as encore maintenant avec elle ? Des très bons rapports. C'est-à-dire qu'on essaie de s'appeler au minimum une fois par semaine, l'histoire de savoir si ça va, ou s'il y a besoin de quelque chose, ou comment on peut s'organiser, pour remonter, voir les parents ensemble, pour toujours retrouver cet esprit familial tous ensemble. Tu grandis à Nantes ? Alors, je grandis très peu à Nantes, parce qu'à l'âge de 4 ans, on part dans le sud-ouest à côté de Toulouse, où je vais grandir jusqu'au collège à côté de Toulouse. Et je vais revenir 5e, 4e, 3e, donc vraiment les trois dernières années de collège sur Nantes, et où je vais aller jusqu'à mon bac à l'horreur, à Nantes. Et le jeune Victor, à l'époque, il a des rêves ? Ah, oui. Un rêve en particulier, qui est peut-être celui de… un rêve de travail, du moins, qui est celui de devenir Stewards. C'est vrai ? Oui, oui, alors pour le coup, au grand dame de la famille, c'était le rêve de Victor, de devenir Stewards. Pourquoi ce rêve-là ? Pourquoi ce métier de Stewards ? Celui de faire rêver de voyager, de travailler avec sa passion, qui sera avant tout l'aviation civile. Ah ouais ? Voilà, et c'était… Une passion pour les avions ? Ouais, exactement. Qu'est-ce qui te fascine dans les avions ? Cette idée qu'un objet de tant de tonnes peut voler dans le ciel et avancer à une vitesse qui est juste incroyable, et qui permet aujourd'hui de relier chacun dans le monde à quelques heures, tout simplement. Quand on voit qu'on peut partir à New York en 7-8 heures, c'est juste formidable. C'est incroyable. Le petit Victor grandit, on passe à l'adolescence maintenant, il était comment, ado, Victor ? Ah, toujours aussi « sage », entre guillemets. Oui. Un élève moyen. Voilà, rien de plus, rien de moins. On faisait le nécessaire pour avoir la moyenne. On passait d'année en année, c'était très bien comme ça. À la maison, relativement sage. Toujours dans le respect des règles imposées à la maison. Et avec une attention particulière à l'éducation, toujours. Donc, jamais de mots que l'autre à l'école, au collège ou au lycée. C'est-à-dire qu'au niveau comportement, cela était toujours impeccable. Et ça, les professeurs l'ont toujours relevé et remarqué au fil des années. C'est marrant parce qu'on sent une grande importance, un grand attachement chez toi à ce que l'on peut dire de toi, ce que l'on peut penser de toi. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est extrêmement important. Je trouve que c'est une image qu'on reflète au quotidien. Et je trouve que ça fait déjà partie d'une certaine forme de réussite de se dire qu'aujourd'hui, les gens se disent « c'est quelqu'un qui est bien élevé, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a des principes ». Et je trouve ça relativement important. Est-ce que ces rêves ont changé au petit Victor avec l'adolescence ? Les rêves ont forcément évolué. Je ne dirais pas changer parce que, quoi qu'il arrive, je me dis qu'un jour peut-être que le rêve de Steve Ward reviendra. Mais ils ont évolué en fonction des années d'études, et en fonction d'à partir du moment où on sent qu'on a une facilité peut-être plus dans un domaine que dans un autre, de se dire qu'on peut faire carrière dans quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il fallait peut-être que je profite d'être encore jeune pour passer mes diplômes et pour pouvoir monter les échelons assez rapidement, afin d'avoir une carrière plutôt stable et avoir ce que je désirais dans la vie, c'est-à-dire de manquer de rien, tout simplement. Et comment, Victor, avec ses petits camarades à l'époque ? Ah, plutôt sympathique. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de problème avec, du moins dire. Je ne faisais jamais de, entre guillemets, de crasse à mes camarades. J'étais toujours l'élève. On leur souhaite ? Oui, alors je leur souhaite aussi, parce que souvent, quand je me venge, c'est fois deux. Donc non, non, j'étais plutôt sympathique. J'étais l'élève du premier rang. Je rangeais. Mais pas forcément de bon élève ? Mais pas forcément un élève, on va dire, exemplaire sur les notes. C'est-à-dire que quand ça me plaît, je m'en donne les moyens. Quand ça ne me plaît pas, je ne fais aucun effort. Et ça, c'est indéniable, même dans la vie d'aujourd'hui. Il n'y a rien à en tirer. Quand ça ne me plaît pas, je préfère le dire et je ne le fais pas, parce que quoi qu'il arrive, ça sera fait de manière dont il faudra tout reprendre, quoi qu'il arrive derrière. Donc je préfère le dire tout de suite. Ça ne le fera pas. Il est très entouré, le jeune Victor, adolescent, par ses amis ? Alors, moi, mes amis, j'ai toujours compté sur les doigts d'une main. J'ai toujours été entouré de personnes de confiance. Donc oui, les personnes qui m'entourent sont des gens à qui je tiens et des gens avec qui je garde un lien à ce moment-là de ma vie, en tous les cas, et avec qui j'avance dans la vie de tous les jours et apprendre aussi à grandir et à gagner en maturité et à se préparer au monde d'après l'école. Qu'est-ce qui te fait grandir, justement, à l'époque ? Qu'est-ce qui te fait gagner de la maturité ? Plein de choses. Alors, je pense que l'école m'a appris beaucoup de choses, déjà, tout simplement. Les projets à l'école m'ont appris beaucoup de choses. Et les expériences de vie de chacun. C'est-à-dire que chacun de mes amis ont des expériences de vie différentes. Et je pense que c'est en mettant en corrélation toutes ces expériences de vie les uns avec les autres qu'on avance ensemble et qu'on arrive à grandir. Qu'est-ce qui t'a marqué, justement, en termes d'expériences de vie à l'époque ? Qu'est-ce qui t'a façonné ? Qu'est-ce qui a fait que tu es Victor, maintenant ? Les échanges. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on partait... Alors, moi, je retiens surtout un truc que je pense que chacun d'entre nous peut retenir, mais les voyages scolaires. D'accord. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des lieux, des destinations qui t'ont marqué. Oui, alors que ce soit Londres ou que ce soit Madrid. À chaque fois qu'on partait en échange scolaire, on se retrouvait dans une famille. Alors, pendant une ou deux semaines, vraiment confrontés à une nouvelle famille. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre tout ce qu'on avait appris depuis tout petit dans une nouvelle famille, avec une nouvelle culture, avec une nouvelle manière de faire. Et je pense que c'est ultra formateur aujourd'hui. C'est quelque chose qui donne une ouverture d'esprit qui est assez incroyable. Et c'est une ouverture d'esprit qu'on donne à n'importe qui aujourd'hui qui a la chance de faire un voyage scolaire. Ça t'a marqué ? Ça, ça a construit qui tu es maintenant ? D'avoir une ouverture d'esprit, oui, clairement. De devoir apprendre avec différentes cultures et de devoir avancer avec différentes cultures, oui. Qu'est-ce qui fait de toi que tu es quelqu'un d'ouvert ? Aussi bien sur... Alors, il y a des choses très contextuelles, comme la nourriture. Ah ouais ? Actuellement, la nourriture. Ah, allons-y. Je pense à certains pays. Alors moi, je me rappelle très bien des voyages en Angleterre, où on avait des paquets de chips, ça avait des goûts, mais complètement... Fous. Fous, loufoques, sortis de nulle part. C'est vrai qu'en termes de mariage, les Anglais sont très forts quand même. Voilà, c'est ça. En termes de goût, ils osent tout. Il fallait aller jusqu'au bout du délire, entre guillemets. Ou même les Espagnols, avec leur sandwich sorti de nulle part, on se demande comment le sandwich va être mangeable, tellement qu'il paraît tellement sec. Aujourd'hui, ça m'a appris aujourd'hui, que quand je vais dans un pays, il faut que je me concentre à la nourriture locale. Et c'est quelque chose que j'adore faire quand je suis dans un pays, manger local. J'adore le faire. Alors, ce n'est pas toujours bon, ou du moins, ce n'est pas toujours à mon goût. Voilà, c'est ça, surtout à mon goût, à moi. Mais c'est quelque chose qui apprend beaucoup sur la culture locale, c'est comment on mange et quels sont les produits de base de la culture locale. Tiens, parlons voyage, justement, puisque tu viens de parler de tes séjours à l'étranger. Tu as beaucoup voyagé. J'ai voyagé pas mal. Vraiment, j'essaie de me donner les moyens de voyager pas mal. C'est aussi mon bouffard d'air frais à moi, avant le travail. Donc, pas mal de pays européens et quelques voyages à l'extérieur de l'espace Schengen. C'est marrant parce que tu parles de l'Europe comme l'espace Schengen. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui marque pour toi cette Europe ? Indirectement, ça la marque juste sur une problématique de papier. Soyons totalement honnêtes, non, mais qui est une problématique de papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carte d'enquête est en gratuite pour l'ensemble des citoyens français. Ça permet de pouvoir voyager plutôt dans pas mal de pays, dans l'Union européenne, qui font partie de l'espace Schengen. Moi, j'ai la chance, à côté d'avoir aussi un passeport, qui permet de partir plus loin. Mais toujours une facilité de pouvoir partir dans l'espace Schengen. C'est un gain de temps aussi au niveau des contrôles à l'aéroport. C'est un gain de temps quand on arrive sur place. de pouvoir se faire des week-ends relativement courts et de pouvoir visiter des villes qui auraient des tailles plutôt réduites, qui ne mériteraient pas d'y passer une semaine. Quelles sont les villes et destinations qui t'ont marqué spontanément ? Spontanément, Berlin et Lisbonne. Pourquoi Berlin ? Berlin, j'adore. C'est un esprit complètement fou, je trouve, cette ville. Il y a une architecture qui est incroyable avec différents types d'architecture. Les gens sont vraiment très accueillants. C'est vraiment incroyable comment ils sont accueillants. Et un esprit de fête que j'ai rarement vu dans d'autres villes. Donc la ville de la fête. La ville de la fête et la ville de l'ouverture d'esprit qui est assez incroyable. Et pourquoi Lisbonne ? Lisbonne, c'est le côté du sud. C'est le côté on mange sur le pouce, mais on va tirer au fleuve avec un verre de vin blanc. Quelque chose de très sympa, quelque chose d'épicuriens. On est debout, on mange trois, quatre tasses avec un verre de Pinot Verde et on est bien. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup l'alimentation qui entre dans ton propos. Depuis le début, on parle beaucoup d'alimentation. Ça compte pour toi ? Énormément. La nourriture fait partie d'une place intégrante dans la vie. J'adore manger, j'adore les bonnes choses et particulièrement j'adore les très bons accords mets et vins. Donc dès qu'on peut proposer une bonne bouteille ou un bon verre de vin avec un bon plat, je ne dis jamais non. Et tu cuisines un peu ? Légèrement, ce n'est pas mon grand fort. Je suis plus à la livraison de nourriture, mais quand il faut cuisiner, oui. Tu préfères laisser ça aux autres. Exactement, chacun son cœur d'amitié. On va revenir sur certains moments de ta vie. Tu fais quelques études ? Oui, un peu. Études contraintes ? Tu choisis la voie qui est la tienne ? Oui, alors totalement. Par contre, c'est indéniable, c'était un point qui était non négociable, du moins avec mes proches, qui était que je choisirais ce que je voulais faire comme études. Et c'est ce que tu as fait ? Et c'est ce que j'ai fait à 100%. Tu fais tes études de ? Je fais des études dans les achats. D'accord. Dans une école spécialisée dans les achats. Pour être acheteur ? Pour être acheteur. Très bien, donc tu aimes dépenser le fric ? C'est ça, j'adore dépenser l'argent qui n'est pas le mien. Ou du moins j'adore le dépenser. C'est le moins possible. Un bon escient, mais qui n'est toujours pas le mien. Tu vis en Limousin, donc c'est une région plutôt majoritairement rurale. Est-ce que c'est un département que tu as choisi ? Pas du tout. Alors, loin de là. C'est un département que je n'ai pas choisi, que j'ai accepté... d'y aller pour le travail. On m'a proposé un poste dans le Limousin. Avec certaines conditions, certains objectifs qui me plaisaient énormément. Donc j'ai signé. Après, le but n'était pas de rester dans le Limousin, ne l'est pas encore actuellement. Mais le but était de relever le défi plutôt au niveau du travail. Avant de revenir sur la vie en Limousin, peut-être revenons sur un point de toi, très personnel. C'est ton orientation sexuelle. Tu n'en fais pas mystère. Non. Ni sur les réseaux sociaux, ni dans ta vie de tous les jours d'ailleurs. On est fait. À partir de quel âge tu te rends compte d'une peut-être différence ou peut-être déjà de ce qu'est l'homosexualité ? Disons à partir du moment où il y a peut-être une première rencontre avec l'agente féminine et que je me rends compte que clairement, ça ne sera pas pour moi. Là, tu as quel âge à cette époque-là ? J'ai 15 ans. Et là, clairement, je me dis... Qu'est-ce qui se passe à 15 ans ? À 15 ans, qu'est-ce qui se passe ? Avec cette jeune femme ? En fait, c'est l'histoire de rentrer dans un cadre. L'histoire de se dire que c'est l'hétéronormé, tout ce qu'il y a plus classique. Tu essaies de rentrer dans cette hétéronormalité ? Ah ouais, ça dure très peu de temps parce que connaissant mon caractère, ça a dû durer un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, je me dis « Oh là là, c'est bon, j'ai compris. » Qu'est-ce que tu as compris ? C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que tu as compris ? J'ai compris que la jante féminine ne m'intéressait pas du tout. Qu'est-ce qui ne t'intéresse pas ? Qu'est-ce qui va même, au contraire, te bloquer, peut-être ? Que ce soit une femme, tout simplement. Qu'est-ce qui ne t'intéresse pas ? Tu sens le blocage à quel niveau ? Tu as 15 ans. Ouais, non, mais compliqué. En fait, c'est un ressenti. C'est tout simplement quelque chose où je vois que ça ne va pas aboutir, clairement. Et tout de suite, il y a une attirance plutôt sur des garçons très masculins, qui représentent la masculinité au sens propre, entre guillemets. À 15 ans ou un petit peu avant 15 ans ? Est-ce que cette attirance, elle arrive avant ? Avant, je pense qu'il y a des questions qui se posent. À partir de quel âge tu commences à te poser des questions, tu penses, toi ? 10 ans, 11 ans. C'est des questions qui sont tellement compliquées à résoudre à cet âge-là que je pense que j'avais besoin de passer par la case. Je rentre dans la case de l'hétéronormé pour m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'avais besoin d'aller voir d'abord une fille et de me dire, là, à ce moment-là, non, ce ne sera vraiment pas possible. Parce qu'à 10 ans, on va dire, 10, 11, 12 ans peut-être, quand tu commences à te poser ces premières questions, tu n'as pas encore, tu ne trouves pas les réponses autour de toi ? Oui, alors, clairement, je pense que du fait que je ne rentre avec que de personnes qui sont dans un schéma hétérosexuel, c'est toujours compliqué d'aller trouver une réponse, ou du moins une réponse certaine. Oui. C'est-à-dire qu'Internet est déjà là, mais... Tu vas chercher sur Internet d'éventuelles réponses ? Pas spécialement. C'est-à-dire que je me dis, vis ta vie et vois. En fait, je pense qu'à 15 ans, c'était vraiment ça. Quand le déclic est arrivé, c'est qu'en fait, j'étais déjà en accord avec moi-même, en me disant, si ça me plaît, ça me plaît, si ça ne me plaît pas, c'est que ce n'est pas fait pour moi. C'était juste une ouverture d'esprit à 15 ans de me dire, bon, si vraiment la chante féminine ne me plaît pas, j'aurai toujours la solution de la chante masculine pour chausser mon pied. Tu essayes rapidement après, les garçons ? Très rapidement, ça se fait après ? Oui, au bout d'un an, je pense que je rencontre le premier garçon, Donc là, tu as 16 ans. Oui, voilà, vers 16 ans, je rencontre le premier, qui semble être le bon, ça dure deux ans, jusqu'à 18 ans. À 18 ans, voilà. Qu'est-ce qui se passe déjà ? C'est déjà certain, même d'un point de vue sentimental, ça le semble en tout cas, d'un point de vue sexuel, c'est en accord. Oui, voilà, en fait, tout colle à ce moment-là. Donc en fait, à partir du moment où tout colle, on se dit, bon, j'ai trouvé mon équilibre. C'est vraiment un équilibre que j'ai trouvé. Et je me dis, bon, c'est ça qu'il me faut. Et sans plus de question que ça, en fait, je ne me suis jamais posé tellement la question. Je me suis dit, bon, c'est un équilibre, ça me va très bien. Ça poursuit, tant mieux, ça s'arrête, tant pis. Comment c'est pris autour de toi ? Est-ce que tu en parles ? Non, alors, je pense que jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'en parle pas tellement. Non, je n'en parle pas. Tu le vis comment alors ? Tu le vis secrètement ? Alors non, en fait, c'est ça qui est assez énorme, c'est qu'en fait, je ne m'en cache pas spécialement. Je vis ma vie tranquille, mais je n'officialise rien. C'est surtout ça. Ce n'est pas vu ? Ce n'est pas découvert autour de toi ? Alors si c'est découvert, en tout cas, personne ne m'en parle. À partir de ce moment-là, je suis plutôt bien tranquille. Donc non, jusqu'à 20 ans, je vis ma vie, mais tout ce qu'il y a de plus, lambda, je ne me pose même pas la question. Donc étudiant à ce moment-là, évidemment. Exactement. Et l'histoire s'arrête, évidemment. À 18 ans, l'histoire s'arrête, oui. À 18 ans, l'histoire s'arrête ? Oui. Et à 18 ans, 6 mois après, j'en rencontre un autre, et 2 ans de nouveau, je recine pour 2 ans. 2 ans, d'accord. Donc des histoires, enfin, en tout cas, des histoires qui semblent assez s'inscrire sur la durée, alors. Exactement. À chaque fois, ça a été des histoires qui s'inscrivaient. Une volonté, alors peut-être chez toi, dès ces jeunes âges-là, 16, ensuite 18 ans, de rentrer dans le schéma d'un couple ? Alors, oui. Rentrer dans le schéma d'un couple et aussi dans un schéma de sécurité. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau des hétéros, en tout cas, moi, l'image que j'avais d'un couple hétéro, c'était un couple qui durait dans le temps, qui rassurait tout le monde sur leur relation amoureuse, tout ça. C'est quelque chose que tu as essayé un peu de reproduire. Voilà, exactement. Je pense que c'était un moyen de sécuriser la chose en disant, je vais reproduire le schéma hétéro. Mais regardez, je ne suis pas si différent, finalement. Exactement. Exactement. C'est pris comme ça ? C'est pris comme tel autour de toi ? Les gens qui sont au courant ? Oui, clairement, les gens qui sont autour de moi ne se posent même pas la question. Ils sont en couple, tant mieux. Nous aussi, on est en couple après tout. Voilà. Ça se passe bien ? Oui. Aucun point. Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête, cette première et ensuite cette seconde histoire ? Ça aurait très bien pu continuer ? Oui. Ah oui, il y a un tour et puis très bien ça a continué. La première s'arrête de manière tout ce qu'il y a de plus simple, tout simplement, une séparation sur des sentiments qui ne collaient plus. D'accord. Et la deuxième s'arrête parce qu'on a un... Moi, je rentre en France, lui, il reste vivant en Israël. Donc, la licence fait que là, définitivement, c'était vraiment plus possible. Alors, attention, Israël, c'est un Français, un Israélien ? Un Franco-Israélien, comme moi. D'accord. Comme toi. Comme moi. Revenons tout de suite sur cette double nationalité puisque tu la mentionnes maintenant. Mais toi, comment tu portes ces deux nationalités parce que tu as deux noms de famille, donc tu portes les deux noms de famille. Comment tu vis ça au quotidien ? Est-ce que c'est quelque chose qui se marie bien, qui s'accepte bien ? Est-ce que c'est quelque chose qui se mélange bien aussi ? Ou est-ce qu'il faut composer avec les deux ? Ça dépend dans quel cadre. C'est-à-dire dans un cadre purement personnel, je vais conjuguer les deux sans aucun problème. Alors, quand tu dis cadre personnel, c'est-à-dire ta vie... Ma vie de tous les jours, lambda, hors professionnel, je vais la conjuguer extrêmement bien avec mes deux nationalités. Et en revanche, au niveau professionnel, c'est plus complexe ? Qu'est-ce qui est plus complexe ? Ça peut être beaucoup plus complexe. Alors, surtout, pas que la nationalité française, il n'y a aucun problème. Ils vivent en France et ils travaillent en France. plutôt avec la nationalité israélienne où, de temps en temps, on va avoir affaire à des réflexions, à des façons de faire, à des façons de voir les choses qui peuvent être assez étroites d'esprit, je dirais. Où il y a réellement des propos, ou du moins une éducation sur l'histoire à reprendre. D'Israël ? D'Israël, ou même de l'histoire post-guerre, clairement, au niveau de la France. Il y a tout à revoir sur certaines lignes. Je veux dire, de la part de certains décisionnaires, hommes politiques, peut-être, tu voudrais dire ? Alors, hommes politiques, certains hommes politiques, oui, clairement, ont toutes leurs copies à revoir, je pense. Mais même en termes d'éducation pour nous, Français ? Oui, alors moi, clairement, je me rappelle très bien d'un entretien d'Hombo, je suis passé dans une société. On m'a dit, vous vous rendez compte que votre collègue qui est issu de l'immigration du Maghreb, on ne pourra pas vous mettre tous les deux dans le même bureau, vous risquez de vous taper dessus. Ah oui, alors non, en fait. En fait, j'ai envie de dire, le bureau, ce n'est pas Gaza versus Israël. Le bureau, c'est le bureau. Ce n'est pas la bande de Gaza. C'est ça, je suis en train de travailler, donc chacun travaille. On pourra même s'entendre peut-être très bien. On ira peut-être sans doute boire des bières ou du moins des boissons ensemble au bar d'à côté. Non, non, je ne veux jamais m'inister, en tous les cas, même dans un cadre personnel en France, je ne m'imise jamais spécialement dans la politique israélienne vis-à-vis de la Cisjordanie ou de la bande de Gaza. J'ai un avis. Certains ont un avis. On le partage. On ne le partage pas. Je n'en fais part sur les réseaux sociaux, sur certains points qui me semblent importants à rappeler. Mais je ne rentre jamais dans un extrême. Si je dois le faire, c'est vraiment que la personne en face est dans un extrême et qu'elle a besoin, je pense, d'un bon électrochoc pour se rendre compte que ses paroles sont mal vues et surtout sont dénuées de sens vis-à-vis de la situation actuelle. Alors, on le sait, historiquement, la France est effectivement plus proche d'Israël. Ça, on le sait. Mais pourtant, certains hommes politiques ont maintenant des propos et une vision d'Israël qui est différente. Je pense à des hommes politiques plutôt d'extrême gauche, par exemple. Et on ne va pas les citer. Comment toi, en tant que binational, tu vis ça et tu peux recevoir ces propos-là, toi, au quotidien, quand les informations, les chaînes d'info, les radios ou les infos sur Internet te rapportent des propos qui peuvent, du coup, toucher à ton intégrité en tant qu'Israélien ? Moi, j'ai un terme pour les nommés, tout simplement. Pour moi, c'est des arrivistes de première. C'est-à-dire qu'on fait de la politique pour plaire à certaines franges de la population. Tu les vois comme vraiment de la politique politicienne, toi ? Oui, c'est de la politique politicienne. Tu penses qu'ils n'en pensent pas une seule seconde ? Oh, s'ils en pensent, tant mieux pour eux. Et j'espère réellement, au fond de moi-même, qu'ils seront convaincus de leurs propos parce que c'est dommage quand même de dire à des Français certaines choses si on n'est pas convaincu de ces propos. Néanmoins, c'est comme tous les extrêmes. C'est-à-dire que, pour moi, les extrêmes, ce qu'il y a de plus mauvais dans n'importe quelle démocratie, qu'elles soient des extrêmes gauches ou des extrêmes de droite. Aujourd'hui, l'extrême gauche française, oui. En plus, en règle générale, l'extrême gauche française a un gros problème entre l'amalgame, entre antisioniste et antisémite, ce qui pose des gros problèmes de définition. Justement, comment tu définirais ces deux termes-là, toi, qui baignent vraiment dedans ? Ah, l'antisémite est quelque chose qu'on connaît tous, c'est quelque chose qui est religieux. La haine juive, donc la haine de la personne ayant la religion juive. L'antisioniste est la personne qui est contre le pays d'Israël, c'est-à-dire contre un pays. L'un est puni, l'autre ne l'est pas. Et pourtant, tous les Israéliens ne sont pas juifs. Ah non, non. Voilà, moi j'ai des exemples en ayant vécu en Israël où je peux vous assurer que tous les Israéliens ne sont pas juifs. Certes, une majorité l'est, mais tout de suite derrière, on a des musulmans, on a aussi des druzes qui sont musulmans, on a des chrétiens, on a des protestants. Oui, il ne faut pas oublier que Jérusalem, c'est la terre aussi de la chrétienté. Voilà, Jérusalem aujourd'hui est l'endroit pour trois religions. Alors au grand dame de certains, je n'irai pas jusqu'à dire la capitale de trois religions, mais du moins c'est un endroit sacré pour trois religions. Exactement, sacré pour trois religions. C'est un endroit de rencontre, je pense que ça peut être un endroit de partage aussi, sur beaucoup de choses. Un endroit aussi de mise en accord sur les religions, parce que je pense qu'on partage beaucoup de choses entre trois religions, mais faut-il encore que chacun veuille bien voir ce qu'on partage. Moi, j'ai tendance à dire que quand je parle d'Israël, je ne parle pas de Jérusalem. Alors certains vont trouver ça déplacé, ce que je vais dire, mais pourtant on est bien d'accord, Jérusalem est bien en Israël. Alors Jérusalem est totalement en Israël. Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. Néanmoins, pour avoir vécu en Israël, je peux vous assurer que l'ambiance à Jérusalem n'est pas la même qu'en Israël. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui diffère ? Il y a un poids de la religion à Jérusalem. C'est lourd, Jérusalem. Qu'il n'y a pas dans le reste d'Israël ? Non, non, non. Tel Aviv, c'est une ville, tout ce qu'il y a, plus lambda. Tel Aviv a même été l'image aussi d'une ville très progressiste, notamment sur la culture LGBT d'ailleurs. Oui, non mais voilà, Tel Aviv aujourd'hui est une ville ultra moderne. C'est d'ailleurs qu'aujourd'hui Tel Aviv, c'est la ville qui dort jamais, c'est la ville de la fête, c'est la ville de l'ouverture d'esprit. Au grand dame des Lubavitchs, chez nous, je pense qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se mettre à pleurer. Mais j'ai envie de leur dire aussi qu'à moi, il faut savoir avancer avec son temps. Et quand on est français, binational, en Israël, comment c'est vécu ? Parce que là, on a le point de vue du français franco-israélien en France, mais en Israël, comment c'est vécu ça ? Parce que j'imagine que la politique internationale, elle a du poids là-bas. Eh bien, moins qu'à l'étranger. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est qu'à l'étranger, quand on parle d'Israël, on va tout de suite parler de conflits israélo-palestiniens. Et alors ça, ça me fait extrêmement rire. C'est-à-dire qu'Israël est toujours mis sur le devant de la scène à cause de ça. Conflit en Israël, conflit israélo-palestiniens, j'ai envie de vous dire. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours, non. Dans la bande de Gaza ? Alors oui, dans la bande de Gaza. On le voit tous les jours quand il y a des problèmes avec la bande de Gaza. Le reste du temps, les Gazaouis viennent travailler en Israël et on n'entend pas spécialement plus parler que ça. En Israël, on y vit en tant que Français très bien. Et là-dessus, c'est indéniable, c'est que c'est un pays d'accueil. Et un vrai pays d'accueil. C'est-à-dire que quand vous arrivez, on vous donne tout ce qu'on peut vous donner pour réussir en vivant en Israël. C'est un pays multiculturel. Il y a très peu de... Ce que j'apparais que c'est 100% israéliens qui vivent en Israël, en fait. Quand ce monde est des gens qui sont nés en Israël, qui vivent en Israël, c'est assez récent, le pays d'Israël. Aujourd'hui, l'immigration va son part. Largement de l'après-guerre. Oui, oui, non, voilà. Largement de l'après-guerre. Aujourd'hui, Israël est encore... Très très jeune. Très très jeune. Et Israël a encore tout à construire sur certains points de vue, surtout sur un point de vue politique. Mais sur un point de vue, par contre, technologique et scientifique, Israël a réussi des miracles que certains pays n'ont toujours pas réussi. Mais c'est la force d'Israéliens. Les Israéliens sont résilients et sont des combattants sur certains points de vue et sur certaines notions de la vie de tous les jours. Tiens, puisqu'on est en Israël, je vais te poser une autre question qui, du coup, va et faire intervenir ta binationalité et ta sexualité. Comment est-ce qu'on arrive à lier cette binationalité, la religion et la sexualité ? Tiens, d'ailleurs, comment tu te places par rapport à la religion, toi ? Alors, au niveau de la religion, moi, libéral. Clairement, je fais partie des juifs libérales et des juifs libéraux, plutôt. Comment t'as grandi avec cette religion juive, toi ? En accord. C'est-à-dire qu'on m'a jamais poussé dans les extrêmes de la religion. D'accord. On m'a toujours laissé le choix de la pratiquer à mon échelle et comment je l'entendais. Donc, j'ai toujours pratiqué comme moi je l'entendais et jamais en la poussant à l'extrême. D'accord. J'ai jamais été contraint d'aller à la synagogue à chaque Shabbat ou à la fin de chaque Shabbat. Tu fais Shabbat, par exemple ? Moi, exemple, je fais mot de C sur le pain. Donc, la prière sur le pain et c'est tout, à Shabbat. D'accord. Après, je vis normalement à Shabbat. Parce que là, on enregistre ce podcast chez toi. Je ne vois pas de chandelier à cette branche, par exemple. Non, non, non. Alors, le chandelier, tout simplement, est coincé dans les cartons qui ne sont pas arrivés encore. D'accord. Dis-moi, j'attends encore certains cartons jusqu'à chez moi. mais quoi qu'il arrive, non, non, je ne ferme pas à Shabbat. Tu n'as pas l'air non plus de te restreindre sur certains aliments ? Alors, ça, c'est assez récent de ne pas me restreindre sur certains aliments. C'est lié à mon travail, tout simplement. Et il a fallu que je fasse en sorte de pouvoir mettre mon régime alimentaire entre parenthèses sur certains événements. Et à partir de ce jour-là, j'ai pris conscience d'une seule chose, c'est qu'en fait, je pouvais encore rester religieux sans pour autant avoir une restriction alimentaire. Alors, tu la places où, le religieux dans ta vie, il est où actuellement ? Tu le places où et comment ? Le religieux, il va sur certaines choses au quotidien que je vais pouvoir faire. Comme par exemple ? Alors, Shabbat, la prière sur le parrain Shabbat. D'accord. Toutes les fêtes, je vais les faire. Tu parles hébreu ? Alors, légèrement. Clairement, j'ai tout perdu et je n'ai pas été très assidu au cours d'hébreu en Israël. Et ce n'est pas facile ? Alors, c'est loin d'être facile et c'est surtout que quand vous vous mettez un jeune de 18 ans à Tel Aviv au cours d'hébreu de 8h à midi le matin, autant vous dire que de 8h à midi, j'étais plutôt en train de ronfler sur mon oreiller sorti de boîte qu'en train de rizzer mes cours d'hébreu. aux grandes dames de la preuve d'hébreu qui m'habitant encore, je pense. Non, non, non. Après, non. Toutes les fêtes, je les fais et pendant les fêtes, je mange cachère. D'accord. C'est assez paradoxal. C'est-à-dire que le reste de l'année, je vais pouvoir manger tout et n'importe quoi. Tu arrives à trouver en France des points de vente de nourriture cachère, par exemple ? Oui, sans problème. Aujourd'hui, en plus, avec la technologie, on se fait livrer à manger. D'accord. Et juste pour revenir sur le régime alimentaire, c'est... Si j'enfreins les règles, entre guillemets, sur la nourriture, ce qui est extrêmement rare, c'est toujours dans le sens du travail. C'est-à-dire que je ne le fais jamais par plaisir, c'est-à-dire que je... Moi, typiquement, de base, je ne vais pas consommer de viande porcine tout seul. Tu le fais s'il y a quelqu'un et si le travail t'y oblige. Voilà. Parce que j'ai souvent eu affaire à des repas où il n'y avait que ça. Donc forcément, au bout d'un moment, il faut finir par manger. Donc on mange. Mais ce n'est pas parce que tu n'aimes pas. Non, non. C'est par règle religieuse, encore une fois. C'est hyper important, je trouve. Moi, c'est vraiment purement religieux. Est-ce qu'on fait assez attention en France, et je parle à un juif pour le coup, croyant, est-ce qu'on fait attention assez en France, justement, aux pratiques religieuses, notamment en termes d'alimentation, pour les différentes communautés et prescriptions religieuses ? Je pourrais parler halal. J'aurais pu parler halal. Non, mais je trouve que c'est... Alors, en France, on obliquait beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'école est laïque et que je tiens à le rappeler qu'on a la chance d'avoir un pied, on a accès à l'éducation gratuitement, chez les autres nous, et que l'école est laïque et que ce n'est pas à l'école de se poser la question sous nos restrictions alimentaires. Si demain, une famille veut que son enfant mange halal ou mange cachère, c'est triste à dire, mais j'invite les parents à venir chercher leurs enfants, à midi et les ramener à 14h à l'école, dans ces cas-là, leur faire un manche à la maison s'ils veulent s'assurer qu'ils mangent totalement halal ou cachère. Après, tout ce que je peux assurer aux parents, c'est aussi que leurs enfants, à moins dans leur vie, ne mangeront pas que cachère ou halal. Et ça, je peux l'assurer, c'est qu'à un moment, les enfants auront envie de tester le morceau de session qui traîne sur la table de côté et le feront. Ou du moins, s'ils ne veulent pas... Une minorité, ils ne voudra peut-être pas, mais je pense que, comme n'importe qui, on a envie de tester. Quand on a eu le goût de l'interdit, on veut essayer à un moment ou à un autre pour voir ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à un moment donné ? Tu as eu envie d'essayer ? Tes parents sont plus rigoureux sur le feront des cachères ? Non, parce que mes parents... Non, pas du tout. Mes parents sont loin d'être rigoureux et même sur l'alimentation en règle générale parce que mes parents mangent du porc sans aucun problème. C'est plutôt moi qui ai décidé de ne pas en manger et puis c'est la religion. Dernièrement, ça a changé avec le travail. Ce qui peut paraître très bête aussi parce que Tardin me dirait que tu n'as aucune obligation avec tout le travail de manger du porc. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire de vagues. Clairement, je parle du principe que c'est un aliment. Franchement, si à cause de ça... On va dire que j'ai l'impression que ce n'est pas un précepte qui t'importe beaucoup finalement. Franchement, entre toi et moi, qu'est-ce que ça peut demain avoir comme conséquence sur ma vie de tous les jours ? On remet dans le jus dans le contexte. Aujourd'hui, il faut juste que je sois en accord avec moi et en accord avec ma religion. Ma religion, j'ai envie de dire, comprenne la Bible, la Torah ou le Coran. Je laisse ouvrir chacun, le lire en entier. Et demain, vous me faites un rapport sur qu'est-ce qui ne coïncide pas avec la vie de tous les jours. Je pense qu'on va fortement rigoler parce qu'il y a des grandes chances qu'on réécrive des grands passages en l'adoptant au XXIe siècle. Non, la religion, je pense que c'est un état d'esprit. Je pense que c'est une façon de voir les choses, d'être en accord avec soi-même et avec ce qu'on veut de la religion. Certains diront que c'est la religion à la carte. Très bien, mais si pour vous c'est la religion à la carte... Mais cette religion, comment dire, à la carte, elle te convient. C'est le principal peut-être. mais voilà, la religion à la carte me convient. J'ai envie de dire, en fait, je suis très content de dire que j'ai une religion à la carte. Est-ce que l'idée, c'est justement de ne pas l'imposer ? Non. Non, chacun fait comme lui. Moi, dans ma famille, j'ai des Loubavitch. C'est-à-dire ? Des Loubavitch, j'ai des personnes très très religieuses qui ont porté, par exemple, le chapeau avec les paillesses, donc les couettes sur les côtés, les titides, donc les filles qui dépassent. Ça, c'est des personnes extrêmement religieuses. Mais eux, ils ont trouvé leur manière d'être en accord avec leur religion en allant sur ce chemin-là. Et ils sont en accord avec leur vie eux-mêmes. Voilà. Eux, c'est leur schéma de vie. Normalement, le schéma de vie, ce n'est pas celui-ci. Est-ce que ça aurait une espèce d'importance si, par exemple, tu devais un jour être en couple avec quelqu'un ? Est-ce que la religion juive serait un critère, un critère dans le choix de ton partenaire ? Et pourquoi pas, après, dans vos choix de vie à deux ? Non, 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 parce que c'est... Je pense que la religion est quelque chose d'extrêmement personnel. Ça ne nous regarde que nous. On peut en faire état à notre partenaire, bien sûr. Tu le ferais ? Oui, parce que c'est un outil de communication comme un autre. Après, ce n'est pas l'imposer, forcément que pendant les fêtes, il y a une forme de l'imposer à son partenaire parce que forcément quand on mange cachère, le frigo, c'est compliqué de le partager, c'est compliqué de partager la vaisselle. Les deux peuvent manger cachère. Les deux peuvent manger cachère si l'autre le souhaite. En tous les cas, sur stricto sensus, non, je n'en apposerai à mon partenaire. Et encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Justement, comment la religion juive voit l'homosexualité ? Comment toi, tu t'accommodes de ça ? On le sait, les religions sont assez friantes globalement de l'homosexualité. Je pense dans l'islam, la religion catalogue, ça reste compliqué, même si c'est un peu mieux vu. Comment ça se passe dans la religion juive ? Je pense que c'est comme toutes les autres religions. C'est quelque chose... Je n'irai pas jusqu'à tabou parce que je pense que le sujet à la fin de la mesure des années évolue. Mais ça dépend du courant de pensée de la religion qu'on va prendre. D'accord. C'est-à-dire que plus on va sur des religieux, moins ça va être toléré. Et voire même comme quelque chose d'absurde, dénué de tout sens. Or, chez des juifs libérales, être gays, j'ai envie de vous dire, ça leur fait une belle jambe. Parce que déjà, quand vous voyez que c'est qu'une femme qui fait la prière à la synagogue, j'ai envie de vous dire que l'esprit, l'ouverture d'esprit est déjà totalement là. On pense à Delphine Orvilleur, par exemple, qui est rabbin, par exemple. Oui, voilà, totalement. Il y a des femmes rabbins dans la religion juive, ce qu'il n'y a pas dans la religion catholique, par exemple. Mais attention, en parlant de Delphine ou des autres, que ce soit des rabbins de sexe féminin, cela n'est possible que chez les libéraux. Progressistes, tu veux dire ? Oui, voilà, totalement progressistes, qui sont des gens, aujourd'hui, qui s'accommandent du XXIe siècle. Voilà. Et toi, tu t'inscris véritablement dans cette logique-là, progressiste, ouverte et libérale. Ah, clairement. Mais moi, aujourd'hui, je suis dans une religion où je ne veux l'imposer à la personne, et je veux qu'elle s'adapte aussi à l'air du temps. Ça me paraît très important. Comment tu vois ton avenir par rapport à cette religion ? Justement, est-ce que toi, tu vas peut-être devenir de plus en plus pratiquant ou est-ce qu'au contraire, là, tu as trouvé un rythme de croisière et tout va bien pour le moment ? Entre guillemets, j'ai trouvé un rythme de croisière. Là, aujourd'hui, je suis à un rythme qui me va très bien. Je ne me mets pas la pression, ce qui est très important pour moi. Je vis ma religion comme je l'entends. Retrouver une... Oui, retrouver peut-être une concordance sur mon alimentation alimentaire et encore, franchement, pour l'instant, le ciel ne s'est pas abattu sur moi. Je n'ai pas eu les sept plaies d'Egypte qui me sont arrivées sur la tête parce que j'ai mangé du porc. Donc, normalement, je devrais bien m'en sortir. Revenons peut-être sur le lieu où tu as décidé pour l'instant d'exercer ton activité professionnelle et donc de vivre. Est-ce que c'est compliqué d'être gay dans une région comme le Limousin et plus particulièrement Limoges, là où tu vis ? Alors, où j'ai décidé, on m'a imposé plutôt la destination. Non, non, on me l'a imposé toujours dans le choix de me dire que si je ne souhaitais pas la destination, l'herbe serait peut-être meilleure ailleurs. Mais ayant une grande fidélité envers mon entreprise, j'ai accepté de partir dans le Limousin. En fait, parce que c'est un peu difficile. pas plus mal qu'ailleurs parce que clairement, en fait, moi, j'ai toujours été pris énormément dans le travail. Je ne me suis jamais spécialement demandé combien de garçons j'allais avoir en bas de carré si j'avais besoin de rencontrer quelqu'un. Et pourtant, ici, il y en a quand même un peu moins. Il y en a un peu moins, mais après, comme on dit toujours, voilà, comme on dit toujours, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Donc, je préfère en avoir moins mais que ce soit de la qualité que la quantité qui soit mauvaise. si ce n'est que j'ai rencontré des gens qui sont très gentils et qui sont vraiment adorables dans le Limousin, soit gays ou hétéros d'ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas pour le coup un peu différent d'une ville comme Nantes puisque on l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure, tu es né à Nantes, tu as vécu un petit peu à Nantes. C'est une ville que tu connais bien. Nantes, c'est beaucoup plus grand que Limoges. Alors évidemment, les activités, elles sont moins nombreuses sans parler forcément de la communauté LGBT mais les activités en île générale, la vie, la vie seule, notamment ici, est-ce que ce n'est pas plus compliqué ? Alors forcément, c'est plus compliqué parce que déjà, Limoges est beaucoup moins attractif que Nantes ou que Bordeaux ou que La Rochelle ou que n'importe quelle ville. Après, c'est comme tout. Je pense que si on s'en donne les moyens, on peut y arriver et trouver des choses pour s'occuper. Quels sont les moyens que tu te donnes toi alors pour y arriver, pour t'occuper et pour rencontrer des gens ? Alors clairement, déjà, c'est de bouger, c'est-à-dire d'aller vraiment visiter le Limousin qui est quand même une très jolie région qu'on a en France. Il y a des très jolies. C'est le conseil que tu donnes en arrière à quelqu'un qui serait parachuté comme ça dans une région assez rurale comme le Limousin. Ça serait se donner les moyens ? Se donner les moyens de rencontrer du monde et de bouger. Ne pas rester enfermé chez soi, ça ne sert à rien de rester ruminé chez soi en se disant je suis dans le Limousin, je suis dans le Limousin, mes claques et me barrer. C'est bon, ça suffit de la connerie. Donc la valise le vendredi soir reviendra dimanche ? Non, même pas. La valise était prête pour le vendredi soir mais elle n'est jamais revenu un jour d'où. Moi, le chat était déjà dans sa caisse en mode, on se barre, on verra si l'herbe n'est plus ouverte. Et après, je me suis dit tu ne peux pas partir sans être réellement confronté à la vie locale. C'est-à-dire qu'à un moment tu ne peux pas prendre une décision sans même aller visiter Limoges, sans avoir essayé lié d'amitié à certaines personnes. C'est surtout ça. C'est vraiment rencontrer la population locale ou du moins, et même, je n'aime pas cette expression de la population locale, rencontrer des gens sur place et essayer de voir comment ça se passe avec eux au quotidien. Je vais faire une petite incartade encore une fois sur ta binationalité franco-israélienne mais est-ce que l'idée un jour de faire ton alias, c'est-à-dire revenir vivre en Israël, c'est quelque chose qui est facilité, on le sait, notamment par les autorités israéliennes, est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, toi, t'es passé par la tête ? Alors moi, pour le coup, j'ai déjà fait mon alias. Donc en fait, je n'ai pas le droit de la faire une deuxième fois. C'est un peu la particularité des Israéliennes, c'est que vous faites votre alias la première fois, donc moi, je l'ai fait à 18 ans, mon alias. D'accord. Et en fait, l'alias, c'est le fait de... Tu peux peut-être réexpliquer vraiment en quoi ça consiste parce que c'est quelque chose qui est assez technique, dont on ne parle assez peu finalement, mais c'est quelque chose qui est assez prégnant dans la culture juive en France. Tout à fait. Alors, l'alias, c'est le fait d'avoir le droit d'immigrer en Israël en ayant des papiers israéliens. C'est le droit de revenir en Israël. On l'appelle le droit de retour. L'alias, donc, il y a plusieurs critères pour y avoir le droit. Quels sont les critères ? C'est d'être né juif en France. Oui. Voilà. Alors, les critères sont assez particuliers. De toute façon, il me semble que c'est né juif ou d'être de la deuxième génération de quelqu'un juif. C'est toute une liste de critères. C'est un peu compliqué. Voilà. Qui est gérée par l'agence juive en France. C'est-à-dire qu'il y a une agence qui s'appelle de l'agence juive qui gère les papiers pour l'alias. Il faut imaginer que ça peut se préparer sur un an. Moi, on l'a laissé préparer sur un an. Donc, on monte une première fois à Paris, il récupère les papiers, on passe un entretien. Du moins, il pose quelques questions, on répond. C'est assez d'humanité. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai trouvé ça d'une facilité assez déconcertante. C'est ça qui est assez surprenant. Parce que tu avais... En fait, je cochais les critères. Vu que je cochais les critères, c'était une facilité assez déconcertante. C'est ça qui est assez énorme. Et un mois avant de partir, un mois, un bon mois avant de partir, vous recevez vos billets d'avion payés par l'agence juive. D'accord. On va partir en Israël. Voilà. Alors des billets, il n'y a pas de retour, on est bien d'accord. Voilà, donc là, vous recevez un allée, ce qui est assez particulier la première fois. Vous recevez un allée avec une provocation à l'aéroport. Et il n'y a pas de retour. C'est ça. Trois valises de 32 kilos. Et c'est parti. Il y a de là. On enregistre les bagages, on monte dans l'avion. Moi, timidement, quand ça s'est passé, j'ai atterri. Il était minuit, minuit et demi. À Tel Aviv. On vous met dans un... Hyper jeune. Ouais, j'avais 18 ans, on nous met dans un bureau. T'as pas peur, à ce moment-là ? Non, non, mais en fait, je pense qu'il y a une forme d'excitation, il y a une forme d'aventure. Précisons que l'alia, tu peux la faire à n'importe quel âge. Ouais, c'est ça. Et toi, tu l'as fait à 18 ans. C'est ça. Alors moi, à 18 ans, je me dis, t'as encore la forme, t'es jeune, t'as la forme, t'as la pêche. Moi, il y avait quand même des jeunes, des personnes d'un certain âge et moi qui avais plus de 70 ans, je peux vous dire qu'à minuit, on vous met dans un bureau, en pleine nuit, on vous demande de choisir votre mutuelle, votre banque, on vous fait votre carte d'identité, on vous fait votre carte de banque. En pleine nuit, on vous sort tous vos papiers d'identité et tous vos paquets bancaires. En français ou en hébreu ? Tout en hébreu. Tout en hébreu. Bien sûr, la dame en face de vous parle un peu français, elle parle anglais, parce qu'à l'époque, quand vous arrivez, vous n'avez pas trop d'hébreu encore dans les pattes ou très peu pour certains. Vous devez terminer vers 6h du matin. Moi, je crois qu'on a dû terminer vers 6h du matin, il faisait le jour qu'on est ressorti du bureau. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien de la scène, parce que c'était dans le terminal 1 de Ben Gurion, donc l'ahéroport de Tel Aviv, où il y a encore les guériques de douane, érigées avec marqué « Welcome in Israel ». Et en gros, il y avait marqué spécial « Passport libanais ». Et à l'époque, je pense que ça devait dater de la guerre de Liban, où en gros, on acceptait encore certaines personnes qui rentraient du Liban. C'est marrant, parce que les gens ne te voient pas là, mais moi, tu es en face de moi et tu dis ça et tu parles de ça avec des yeux extrêmement frais qui pétillent, comme si c'était un super bon souvenir. Oui. Et quelque chose que tu as vécu et qui te laisse une barque presque indélébide. Ah, clairement, parce que c'est une aventure de vie. On ne va pas se cacher que se retrouver dans un bureau entouré de mecs de l'armée israélienne avec des banquiers, des gars, des mutuels, de l'administration israélienne. Alors, imaginez l'administration française si on leur demandait demain de bosser en pleine nuit pour vous délivrer des papilles d'identité. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Tout ça dans le même bureau et qui vous donne votre carte d'identité, votre carte de mutuelle, de l'argent en liquide et une carte bleue au passage. C'est fou ! Et vous sortez de là-dedans, vous savez tout ça et là, on vous regarde à 6h du matin. On vous dépose où ? Voilà. On vous dépose où ? Et à partir du moment où vous vous êtes déposé quelque part, on vous dit vous irez à la mairie, ils vous donneront les cours, les dates et les heures des cours d'hébreu. Et puis peut-être de quoi travailler aussi, non ? Alors, le travail en Israël, c'est pas le problème. Je vais pas reprendre la fameuse phrase de notre président de la République « Vous traversez la rue, vous aurez du travail ». En Israël, c'est exactement ça. D'accord, il y a du boulot. Ah, du boulot, il y en a. Alors ça, pour les Français, il y en a à Coco du travail. T'as pas eu de soucis pour travailler là-bas ? Non. Alors là, les jobs, on les enchaîne, mais aussi vite qu'on enchaînerait les séries sur Netflix. D'accord. Ça reste un bon souvenir. Combien de temps t'es resté en Israël ? Je suis resté un peu plus d'un an. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir ? Parce que le but de l'Alia, c'est quand même de rester. Extrêmement compliqué. Le service militaire est en obligatoire en Israël. Trois ans pour les hommes et pour les femmes, je le rappelle. L'armée ne m'a jamais rappelé. D'accord. Du moins, l'armée ne m'a jamais rappelé. L'armée ne m'a pas appelé spécialement. Elle m'a dit il y a du retard, on vous rappellera. Nos gros doigts, ils m'ont dit peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Tu te serais vu incorporé dans l'armée pendant trois ans ? Oui. En fait, à la base, j'avais passé un diplôme sur place. D'accord. De Krav Maga pour l'armée israélienne. Donc à la base, j'étais prêt comme aller à l'armée. C'est une technique d'autodéfense, de self-défense. Oui, c'est une technique de self-défense. Le but étant de faire instructeur de Krav Maga pour l'armée israélienne. D'accord. Voilà. Donc l'armée est tardée. Moi, j'avais envie de prendre mes études. La vie en Israël coûte extrêmement cher. On va se télérir. C'est un pays qui est cher. Donc non, non, une envie de rentrer en France et d'avoir, de vraiment aller faire les études que je voulais faire. Donc sans regret, tu quittes l'Israël et tu reviens. Sans regret, oui, je suis quelqu'un qui vit avec zéro regret. Non, il n'y a pas de regret. Une envie d'y revenir. Ça c'est une attitude, mais aucun regret. Et surtout, encore un goût de l'aventure de revenir en France. Parce que j'avais vu ce que c'était de se créer entre guillemets une identité en Israël. Il faut imaginer que quand vous faites de l'allia en Israël, il y a beaucoup de choses en France que vous perdez. Vous vous dites que c'était fait radier de l'assurance maladie française. Je peux vous assurer que si l'allia est une aventure, se faire réintégrer à l'assurance maladie française. Et réobtenir une carte vitale, c'est compliqué. Ce n'est pas juste une aventure. C'est un roman qu'il faudrait écrire. C'est Indiana Jones. C'est ça. Non, non, mais c'est des aventures et moi j'adore ça. C'est ma motivation tous les jours, l'aventure. Est-ce que, et c'est, tu sais, cette question un peu rituelle que l'on pose toujours dans le podcast, mais c'est le moment du mot de la fin. Ok. Je n'interviens plus à partir de maintenant. C'est toujours compliqué le mot de la fin. Non, je pense que c'est un mot peut-être à moi plus jeune qui était de ne doute jamais de toi, donne-toi juste les moyens d'arriver où tu veux y aller. Ou du moins, où tu veux arriver à tes fins. Si je le tourne différemment, ça serait plutôt un mot à moi-même en me disant bats-toi parce que tu veux et donne-toi les moyens d'y arriver. Et surtout, ne lâche rien parce qu'en se battant, on arrive toujours à nos fins. Merci Victor. Avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode et cette rencontre avec Victor. Donc, je vous mets en description tous les liens pour retrouver Victor, notamment sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas et c'est très important de nous rejoindre sur Instagram et surtout parce que c'est ça qui nous fait beaucoup évoluer, beaucoup progresser et surtout qui garantit la sécurité et la pérennité du podcast. Eh bien, de noter favorablement avec les petites étoiles ce podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur YouTube également puisque vous le savez depuis quelques mois maintenant, le podcast est aussi disponible à l'écoute sur YouTube. Belle semaine et à très bientôt dans ces garçons-là.